Chers amis, bonjour ! Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Aux les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis ! Chers amis, bonjour ! Je m'excuse, je ne suis pas rasé, je suis fatigué. Hier, j'ai veillé jusqu'à 2h du matin, chers amis, pour vous, pour vous offrir le meilleur de moi-même, chers amis, pour aider l'humanité à avancer et augmenter le niveau de conscience. J'ai chopé en route une émission sur Allodacteur concernant les phobies, les peurs. Vous allez voir dans ce documentaire, qui est intéressant, certes, il faut voir les psychologues analyser, comprendre tout cela pour cerner le problème, voir l'origine, mais je ne suis pas tellement d'accord à dire, oui, tout ce qui est, tout est héréditaire, génétique, c'est écrit dans nos chromosomes, chers amis, on peut modifier nos programmes génétiques, j'en ai tellement parlé, c'est l'épigénétique, certes, il y a une part innée, mais on n'est pas obligé de l'exécuter, on garde ce programme, on peut le désactiver. Comment le désactiver, chers amis ? Tout simplement, eh bien, vous mettez votre cœur sur la main, entre vos mains, vous l'offrez ceux qui se prennent la tête, qui vont garder tout. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Ils ont peur, c'est l'intellect, le dragon, l'hypertrophie cérébrale, l'intellect, chers amis, le serpent. Certes, il y a des traumatismes, que ce soit physiques ou psychiques, qui font émerger ces vieux programmes, mais il faut qu'on a un appris conscience, on peut essayer de les désactiver. Ce n'est pas par des techniques extérieures, les psychologues peuvent vous aider, les amis, comme je le répète souvent. Seulement, il y a un travail à faire sur soi. Et c'est quoi ce travail à faire sur soi ? Eh bien, tout simplement développer le sens du don du soi. Mettre, ou plutôt, allez, ne pas mettre des fleurs sur le chemin de l'autre, ça on ne peut pas. Mais si vous voyez votre voisin, essayez de ne pas mettre des épines sur son chemin, c'est tout. Vous avez une infiltration d'eau chez vous, et vous savez bien que c'est votre appartement, ou quelque chose que vous ne connaissez pas. Essayez de l'aider. Le meilleur reflet de notre société, chers amis, je l'ai vécu personnellement, c'est ce qui se passe au sein de la copropriété. Un voisin est jaloux de l'autre, de son balcon. À partir du moment où vous êtes bien dans votre copropriété, ou avec vos voisins, avec vos collègues, avec vos copains, vos amis, que vous êtes bien, vous n'êtes pas jaloux d'eux, et vous n'essayez pas de prendre ce qu'ils ont, eh bien, c'est déjà le travail sur soi. Vous n'avez pas besoin de bouffer des médicaments pour s'améliorer. Ce que je voulais dire, ce que dans ces techniques que vous allez voir, bon, ça y est, mais moi ce que je pense, c'est que la peur, c'est le chien qui se mord la queue dans l'intellect. C'est que vous avez eu un traumatisme, et vous le vivez toujours, et vous avez peur d'en avoir d'autres. Donc, il faut faire des cendres, cela dans le corps, dans le noyau central, ici dans le plexus solaire, que je vous explique souvent, ici. Dans le plexus solaire, ça descend, c'est la méthode TIPI, je l'ai déjà expliqué. Vous vivez une situation émotionnelle de peur, de phobie. Vous fermez les yeux, et vous regardez vos peurs avec les yeux de l'esprit, de votre conscience. Alors que dans le documentaire, il dit, il faut que vous voyez votre peur. Une minute. Vous voyez, vous voyez des petites bêtes comme ça, là ? J'ai des petites bêtes comme ça. Alors, ils vous disent de les regarder, de les mettre dans la main vivant, observer. Oui, mais ça, c'est physiquement. Vous vous confrontez à l'objet, vous vous confrontez aux objets de vos peurs. OK, progressivement. Mais la meilleure façon aussi, ou pas la meilleure, mais on peut ajouter en plus, le regard intérieur, l'œil de tigre, dont j'en parle souvent, l'œil de l'esprit. Parce que la peur, c'est subtil, émotionnel, donc vous ne pouvez pas... Bon, allez. Vous pouvez aussi regarder l'émotionnel, mais il y a le physique, il y a le physique, il y a aussi ce qui est immatériel, c'est les émotions, les sentiments. On ferme les yeux et on laisse descendre sans rien contrôler, sans rien contrôler. Quand on vit une situation de phobie, de peur, on ferme les yeux et on laisse descendre. Écoutez, chers amis, ça m'est arrivé personnellement, après un traumatisme physique, pas psychique, bien sûr, souvent, les traumatismes physiques, s'accompagnent aussi d'une charge émotionnelle. Et quand les deux sont réunis, ça crée des phobies parfois. Souvent, chers amis, les maladies cardiovasculaires et les inflammations du cardia. Donc, c'est le cœur, si ce n'est pas le cœur, c'est le cardia. Souvenez-vous de ma vidéo. Ces deux organes, leur traumatisme, s'accompagnent s'accompagnent d'une forte charge émotionnelle. Alors, une fois, une fois, on avait programmé tout un voyage, on avait payé les locations et tout cela. Et dans les nouveaux TGV, vous savez, c'est Ouigo. C'est des TGV deux étages, vraiment très, très étroites avec un plafond bas. C'est vraiment étouffant. Je monte dans le TGV et je vois au premier étage, je touffe, je touffe. J'ai vite laissé les valises et j'ai failli sortir du rame. Et la voix dit, mesdames et messieurs, attention, le TGV va partir. Et moi, j'avais un pied dans le TGV et un pied sur le quai. Et puis, d'un seul coup, je me suis souvenu d'une phrase que j'avais vue sur YouTube et qui m'avait beaucoup touché, quelqu'un qui parlait de neurosciences. C'était cette phrase qui est écrite d'ailleurs. Ne laisse pas la peur, décide à ta place. Ne laisse pas la peur, décide à ta place. Je me suis regardé, je dis ça alors, si je quitte le TGV, qui c'est qui a... Qui c'est qui décide ? C'est moi ? Ou c'est quelque chose de virtuel ? Cette peur, je me suis ressaisi et je suis resté dans le TGV. Et ensuite, je me suis assis sur les marches dans le wagon, vous savez, pour monter à l'étage supérieur dans le TGV. Je me suis assis en bas, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé descendre les émotions. Et ensuite, il y a le contrôleur qui est venu avec l'hôtesse. Ça va, monsieur ? Oui, ça va, vous venez un verre d'eau. Et ensuite aussi, j'ai appliqué la technique que je vous avais expliquée. Souvenez-vous, on respire, on respire dans quelque chose de fermé. Ceci augmente le gaz carbonique, ça modifie l'acidité du sang, le pH du sang, et on équilibre en quelque sorte le système sympathique et parasympathique. Et n'oubliez pas, en augmentant le gaz carbonique qu'on respire, ça crée une sorte d'euphorie et de, disons, de bien-être. Et c'est souvent la joie, le bien-être, ces sensations apaisantes qui font fuir la peur. Donc, il y a plusieurs, je ne dis pas technique, mais bon, vous-même, vous pouvez les faire, ces méthodes, en quelque sorte. Vous allez voir le documentaire et vous allez faire la synthèse entre ce que moi, je lis et ce que vous, vous aurez compris. Mais sachez que ne laissez pas la peur décider à votre place. J'ai tellement de patients qui ont loupé des voyages en avion qui risquent de perdre leur emploi. de détruire leur foyer, leurs enfants, leurs femmes. Ils se comportent d'une façon vraiment indigne. Chers amis, après réflexion, la peur est vraiment indigne. Misérable est celui qui a peur. Il faut absolument qu'il la convainc. la peur vous amène, vous fait glisser dans une situation d'hypocrisie. Vous êtes obligé parfois d'emprunter des chemins dérobés pour s'en sortir. Ça vous rend hypocrite, mythomane, hypocondriaque, plein de défauts. Alors que le courage est chevaleresque. La peur vous rend vraiment, rend l'être humain indigne et misérable. Je me rappelle. Et le courage, c'est la chevalerie. C'est affronter yeux dans les yeux avec courage. Voilà, je vous laisse avec le documentaire. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz C'est la phobie la phobie la plus étonnante que vous ayez vue chez vos patients. La dernière en date, c'était une phobie des particules de mort. Oui. C'est quoi une particule de mort ? C'était étonnant. Mais c'est quoi une particule de mort ? En fait, c'était pour la patiente qui était venue me voir, l'idée que si quelqu'un était mort, il y allait avoir dans l'air autour des particules qui allaient sentir une odeur spécifique. Et ma patiente a une particularité, c'est qu'elle travaille comme nez. Ah oui. Et donc, elle avait l'idée que l'odeur s'imprènerait dans sa tête et qu'elle travaillerait avec ça. Et donc, elle a eu beaucoup de mal notamment après les attentats, aller dans le quartier, dans les métros quand elle sait qu'il y a eu des suicides, etc. Et donc, ça, c'était la dernière en date où quand elle m'a dit, je me suis dit là, il va falloir être créatif. Ah oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas effectivement de solution. Oui, c'était spécifique parce que c'était très immatériel. Oui, et puis très lié à son travail. Incroyable. On va voir la suite dans quelques instants. Ne bougez pas. Bon moyen de gagner au Scrabble, ça sert aussi à ça, le magazine de la santé. Régis, c'est à vous de lire un mot. Ce n'est pas sympa. Non, ce n'est pas sympa. Vous n'êtes vraiment pas sympa. J'étais mis en amie. Alors, est-ce que vous connaissez l'hippopothomonstroses qui pédaliophobie ? Et c'est quoi ? Est-ce que vous connaissez ? Oui, c'est la peur d'avoir de la peur des mots trop longs. Ne riez pas, c'est très très vrai. Et puis, les phobies, elles peuvent concerner les avions, les dentistes, les serpents, la foule ou les microbes. La phobie est un trouble à prendre très au sérieux car quelquefois elle est très handicapante. Cette peur irrationnelle et incontrôlable provoque des crises de panique, parfois des malaises. Elle peut être très handicapante socialement. Peut-on se débarrasser de ces peurs ? Pourquoi est-on phobique ? À quel moment il faut consulter ? Pour répondre à vos questions, le docteur Aurélia Schneider qui est psychiatre à l'hôpital Bicêtre, près de Paris. Et pour témoigner avec nous, Mélanie Pouzoulas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes hémétophobe, c'est-à-dire que vous avez peur de vomir. Ça a commencé quand et comment ? Vous vous souvenez de la première fois ? Oui, ça a commencé à le lendemain de soir où j'étais malade. Donc du jour au lendemain, vous aviez une petite gastro, un petit truc ? Pas grand-chose. Le lendemain, verbalisé, c'était acté, c'était signé. Vous aviez peur à nouveau de vomir ? Oui. Mais je n'avais pas peur avant. J'ai eu peur juste après le fait. J'imagine qu'à l'âge de tout ça, vous aviez déjà vomié avant. Oui. C'est vrai que je n'étais pas une enfant très malade, mais c'est venu et ça ne m'a plus jamais quittée. Vous avez une explication ? Non, parce que ça n'a même pas été tragique. C'était une petite... Rien, d'accord. Mais voilà, c'était là. Alors quand vous le racontez comme ça, on se dit que finalement, socialement, ce n'est pas très gênant, sauf que vous, la peur de vomir un jour, ça veut dire dans l'alimentation, vous faites très très attention. C'est-à-dire que quand les restaurants, vous n'allez pas à n'importe quel restaurant. Non plus. Ça se passe comment, votre quotidien, pour éviter de vous rendre malade ? Disons que contrairement à une phobie des aiguilles ou des serpents qu'on ne croise pas tous les jours, les métophobies relatives au vomissement, ça peut être dès lors que vous mangez, c'est-à-dire 3-4 fois par jour, c'est ici, on y pense, c'est là. Donc effectivement, je fais attention à ce que je mange. Je n'ai pas confiance dans les restaurants. Si je pouvais aller voir dans les cuisines, j'irais, mais je pense que je n'irais plus du tout dans les restos. Voilà, c'est plein de choses comme ça, je fais attention. Vous faites à manger tout le temps ? Non, non, non. Je mange, je mange ce que les autres me proposent, mais je vais sentir un peu. Parfois, je trouve qu'il y a un peu un goût. Donc, j'ai des testeurs autour de moi qui me disent il n'y a pas de goût, tu peux le manger, ça va. Mais voilà, c'est tout le temps là. Ce n'est pas pressant, mais c'est quand même, c'est là. Et quelquefois, ça déclenche de véritables paniques ou quand même pas ? C'est juste une crainte ? Non, non, si je vois ou j'entends ou moi, si je me sens un peu nauséeuse, ça va me faire une crise de panique, c'est sûr. Donc, comme quelqu'un face à une crainte, voilà, c'est accélération du rythme cardiaque, chaud, froid, pas bien, envie de partir, voilà, on ne se fait pas bien. Et si un de vos collègues a mis à une gastro ? Il est en quarantaine. Allez. Mais non, je ne peux pas le voir. Non, non, non. J'espère qu'il va bien, de loin, mais je ne peux pas, non. D'accord. Vous travaillez ? Oui, je suis coach sportif. Coach sportif, donc en interaction avec beaucoup de gens, je crois, énormément de gens. Eh bien, si quelqu'un sous l'effort physique ne se sent pas bien, déjà, j'ai un radar, je le vois, et je lui dis d'arrêter tout de suite. Ah, mais non, je peux encore continuer. Non, tu arrêtes. Faites-le pour moi. Tu vas te reposer. Voilà. Sinon, non. On va continuer votre histoire. On prend quelques questions d'Élodie. D'abord, est-ce que c'est fréquent, cette hémétophobie ? Oui, c'est fréquent. C'est fréquent. Moi, je suis en même temps, je vois une population biaisée parce que je vois beaucoup de phobies. Oui, c'est une phobie qui est quand même assez fréquente et c'est une phobie qui est extrêmement handicapante. Vous dites bien et vous dites plusieurs choses. Vous dites que quand quelqu'un a une gastro, s'il est en quarantaine, mais il y a aussi tout ce qui se rapporte à la gastro hors de la contamination, mais si vous entendez quelqu'un vomir ou si vous risquez d'entendre quelqu'un vomir ou voir quelqu'un vomir, même au-delà de la contamination, c'est en général des choses qui sont extrêmement désagréables. Tous les parcs d'attractions, tous ces trucs-là, ce n'est pas possible. Rien n'est possible, en fait. On devient même agoraphobe, quelquefois. C'est-à-dire qu'on a peur de prendre certains transports, on a peur de prendre... Mais parce que on va regarder les autres. J'en ai une, elle ne peut pas prendre le train parce qu'elle se dit dans le train, il y a des gens malades. Donc, comme vous, elle est en hypervigilance, c'est-à-dire qu'elle les repère. En entrant, elle dit celui-là, il a une sale tête, peut-être il va vaut bien. Il y a une espèce de lecture de l'environnement qui est totalement orientée là-dessus. Donc, c'est assez pénible. Vous avez des enfants ? Non. Parce que ça va être compliqué. Ça vaut mieux souvent, non ? Il n'est pas prévu d'enfants pour d'autres raisons. Mais quand les enfants sont là, quand j'ai des enfants autour de moi, je les regarde. J'ai un neveu, par exemple, je lui demande tout le temps « Est-ce que tu as mal au ventre ? » Non, non, je n'ai pas mal au ventre. Deuxième fois, « Ça va ? Ça va ? T'es bien ? » Oui, mais il le sait. Une question d'Élodie, comment naît une phobie ? Toit-on s'y confronter pour la faire disparaître ? Comment naît une phobie ? Oui, parce que dans l'exemple d'Aurélia, finalement, vu de l'extérieur, on ne comprend pas bien... Mélanie. Mélanie, pardon. Mélanie. Mélanie, je le vois. Je l'ai aussi. Dans le cas de Mélanie, on ne comprend pas bien un événement traumatique, même si vous dites que ce n'était pas dramatique. En fait, la question de la phobie, c'est la question l'inné de l'acquis. On a une sorte d'héritage biologique, génétique, collectif, sur, par exemple, certaines phobies, les animaux, les hauteurs, qui étaient des choses dangereuses à des périodes où notre société était moins organisée, moins technologiquement protectrice. Donc, en fait, on pourrait se dire qu'on aurait une vulnérabilité un peu héréditaire. Et puis, il y a l'environnement. Il y a l'environnement, il y a ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Il y a les modèles, les modèles parentaux, les modèles familiaux. J'ai une patiente, elle a une phobie, effectivement, des pigeons, pour le coup. Alors, elle a une grand-mère phobique, une tante phobique, une sœur phobique. Des pigeons. Des pigeons. Et alors, on voit bien toutes ces femmes, là, qui sont... Donc, il y a peut-être eu un modèle ou une qui a été un jour horrifiée devant un pigeon et qui a transmis à une petite fille. Ce sont des choses qui sont assez intriquées entre l'inné et l'acquis, on va dire. Et pour s'en sortir, et c'est la deuxième partie de la question d'Élodie, doit-on s'y confronter pour la faire disparaître ? Est-ce que Mélanie doit se confronter au vomi ? Désolée. Non, apparemment, de toute façon, c'est même pas possible. C'est même pas possible. Non, non, mais plus sérieusement, est-ce qu'on va s'y confronter ? Alors, c'est ce qui terrifie les phobiques dans l'idée de se soigner. Merci de poser la question. Merci Élodie. Merci Régis. C'est en fait, oui, on va s'y confronter, mais de façon particulièrement graduée. Il est hors de question de précipiter un phobique dans l'objet de sa phobie. Sinon, d'abord, on n'aurait aucun patient qui viendrait se soigner ou qui aurait le courage de venir se soigner. On va être extrêmement hiérarchique dans le traitement d'une phobie. C'est quoi, c'est une espèce de désensibilisation finalement progressive ? Ça va être extrêmement progressif. On va se désensibiliser. Par exemple, quelqu'un qui aura peur des souris, on va commencer par dessiner une souris ou même parfois écrire le mot souris ou le prononcer. Ça va faire entendre les petites pattes qui courent sur les parquets. Voilà. J'ai des patients, des patientes qui ne peuvent pas lire le mot dans le dictionnaire, qui sautent la page où il y a le mot, notamment pour les araignées. Mais tout ça, c'est évidemment une phobie. On ne se rend pas compte. J'ai coutume de dire que c'est comme si on demandait à quelqu'un de traverser un mur. On ne peut pas traverser un mur. Donc, on va apprendre à voir que ce mur, en fait, il n'existe pas et qu'on peut se frayer un chemin qui, à un moment, on peut même marcher complètement et qu'on est plus phobique. Mais plus tard. C'est un témoignage qu'on a chez la phobie des araignées. Il ne me voit pas du tout tenter de les attraper et les caresser pour dépasser ma peur. On a bien compris que vous ne commenciez pas par ça. Certainement pas. Certainement pas. On regarde un portage. Oui, concernant les araignées, il y a ceux qui les chassent à coups de balai. Il y a ceux qui sont plus romantiques, qui les mettent dehors dans un soin, avec un petit mouchoir bien gentil. Et puis, ceux qui ne peuvent même pas les regarder, ça s'appelle les arachnophobes. Vous en connaissez forcément autour de vous. Pourquoi a-t-on peur des araignées ? À partir de quand parle-t-on de phobie ? Y a-t-il des solutions ? Voyons tout ça avec Lucille Degout, Farid Mahmoudi et Lionel Simon. On a l'impression qu'on a toujours peur que ça nous pique, que ça nous monte dessus. Les grosses velues, j'aime pas. Ça me révulse. La peur des araignées, elle vient sûrement à la fois de notre biologie, notre cerveau qui a été probablement préparé pour ça, pour se méfier des animaux qui peuvent être dangereux potentiellement. Ensuite, il y a la culture, ce que l'on se raconte entre nous dans les histoires sur les araignées, etc. Et puis, il y a une histoire personnelle probablement. C'est le dernier étage de la fusée qui fait qu'on construit sa peur en fonction de ces événements, les événements qu'on a vécu. Cette phobie a commencé pendant l'enfance. Quand j'étais toute petite et qu'on allait, on louait une maison en Charente-Maritime qui avait des plafonds qui faisaient 5 mètres de haut. Et sur ces plafonds, il y avait des araignées, mais des grosses araignées noires de campagne, enfin, qui ressemblaient à des migales, j'avais l'impression, d'elles moins étaient grosses. En fait, je passais des nuits horribles. Je m'endormais sous le coup de la fatigue à 2-3 heures du matin et j'étais avec ma lampe de poche à regarder si elle ne descendait pas du mur. Pour la phobie, il y a deux manifestations importantes qui sont la réaction face à l'objet, donc là, face à l'araignée, qui en général est une réaction de panique. On sursaute et puis on est bloqué, on a envie de partir, c'est surtout ça, et le cœur qui s'accélère, tous les signes de la peur. Ça, c'est sur le moment. Mais en fait, la vraie phobie, c'est quand vous avez peur en fait à l'avance. Vous avez peur, probablement de votre propre peur. Vous savez que vous allez réagir comme ça et donc vous anticipez, vous dites je ne veux pas aller voir telle chose, je ne veux pas y aller et donc vous évitez. J'ai des problèmes pour aller à la campagne à cause de ça ou pour aller dans d'autres pays. J'aimerais bien aller visiter quelques pays mais je sais qu'ils ont des grosses araignées chez eux et dans le coup, je n'ose pas. Aujourd'hui, grâce à une thérapie comportementale chez un psychologue, on peut venir à bout de cette phobie. C'est s'habituer de se confronter petit à petit aux araignées en se préparant au début, en regardant des photos, en réfléchissant, en touchant des photos, des choses comme ça. Puis petit à petit, il va falloir en voir de plus ou moins près. On peut faire ça de loin et pouvoir ensuite se désensibiliser en gérant sa peur face à la araignée. Comment vous faites quand vous allez au cinéma, quand vous regardez la télévision, vous ne pouvez pas anticiper une scène où quelqu'un se sent mal ? Et non, et puis en plus, de plus en plus dans les films, on voit les gens qui sont malades. Je suis comme ça. Mais si, je le sens un peu. Je vois le personnage, il apprend une nouvelle, il n'est pas bien obligé, il va être malade. D'accord. Il est malade. Donc je sais que c'est de la fiction. D'accord. Je prends sur moi. Donc c'est plus supportable. Vous avez déjà essayé de voir des psychologues en parler dans le traitement et ça donne quoi ? Mais non, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi et si un jour, ça partira. Et comment on confronte un patient hémétophobe à sa phobie ? Parce que c'est compliqué ça. Oui, vous avez raison. Il y a tout un tas d'étapes qu'on peut faire avec un patient hémétophobe. Sauf la dernière qui est la confrontation avec le vrai vomissement parce qu'il faudrait faire les sorties de boîtes de nuit ou des choses comme ça et on n'a pas des vomissements sur commande ou comme on n'a pas un éternuement sur commande. Donc, il y a beaucoup d'étapes qu'on peut faire jusqu'à cette dernière étape. Souvent, ça suffit. Mais là, je vois une patiente qui me dit mais moi, je voudrais être confrontée, je voudrais être confrontée. Et là, j'ai du mal à la confronter parce qu'on n'a pas cette possibilité. Mais en tout cas, avant, il y a plein de choses à faire et de façon extrêmement douce et hiérarchisée. Effectivement, on peut commencer par manger un gâteau sec périmé d'une journée et on peut commencer à regarder des films parce que maintenant, sur Internet, c'est formidable. Moi, j'ai été beaucoup aidée par des gens qui se filment. Alors, c'est souvent des copains qui se filment en train de vomir après une bonne soirée. Et donc, on trouve des photos mises sur Internet, des films et on commence sans le son avec des fractions de films et puis après, le film entier avec le son. Et il y a toute une progression qui est à la fois dans les images auxquelles on peut être confronté et aussi dans ce qu'on peut manger, dans ce qu'on peut imaginer faire également, eh bien, qui permet tout petit à petit de se désensibiliser. Et puis, le vomissement, c'est la fin, c'est la dernière étape. Voilà. Alors, bonne remarque de Perla, effectivement, qui nous dit sérieusement vous auriez pu prévenir qu'on verrait des araignées en gros plan. Je ne dois pas être la seule en pleine panique. Excusez-nous, effectivement, pour les arachnophotes, ce n'était pas une bonne idée. Martine a très peur en voiture quand elle est passagère. Elle se tient à la poignée de portière et au siège. Est-ce qu'il faut voir un psy ? Oui. À partir du moment où ça a handicap ? Oui, absolument. Ce serait une bonne idée parce qu'un passager qui se conduit comme ça, c'est embêtant pour le conducteur. C'est dangereux. La plupart du temps, les conducteurs se plaignent parce qu'il y a des injonctions freines, attention, etc. Et ça les distrait énormément. Et puis, c'est très inconfortable pour elles. Elles voyagent, mais c'est hyper difficile. Vous, votre expérience, par exemple, pour Martine, vous avez l'impression que plus on attend en années, plus c'est difficile de se traiter, de guérir de ça ou finalement, ça n'a pas trop d'importance. Ma question entre vous posée, c'est est-ce qu'il y a urgence entre guillemets ou pas ? Non. Je pense que la seule urgence, c'est quand on en a marre et qu'on dit je ne peux pas. Et c'est drôle parce que j'ai vu une dame comme ça, comme Martine, qui arrivait, elle avait 55 ans et elle habitait à la campagne. Et je lui dis, mais comment se fait-il que vous n'arriviez que maintenant ? Parce que ça fait au biduret depuis l'âge de 14 ans à peu près. Et elle me dit, c'est très simple, j'ai deux fils, ils viennent tous les deux de partir de la maison et je n'ai plus personne pour tuer les araignées. Donc je ne peux plus rentrer dans ma cuisine quand il y a une araignée. Donc je viens me soigner. Parfait. C'est le bon moment à ce moment-là. Quand il y a une urgence, on fait comment ça ? C'est une question d'Arzu qui demande comment faire face à la peur des aiguilles. Elle est enceinte. Pour l'accouchement, une perfusion est planifiée et elle est terrifiée. Alors, bon, les thérapies comportementales et cognitives, ce n'est quand même pas non plus très long. Mais il peut y avoir peut-être de l'hypnose aussi. Il y a des ressources en hypnose pour travailler avec des personnes comme ça qui ont des phobies et qui ont besoin peut-être d'un traitement très ponctuel. Il y a des ressources. Tout ce qui est anxiolytique, alors pas dans ce cas-là parce qu'elle est enceinte. Mais sinon, ça peut être une alternative ? Oui. Disons, dans l'urgence, ça peut être une alternative de donner des anxiolytiques. Dans l'urgence, certainement pas au long cours parce que ça, ça se soigne quand même très bien. Si, malgré tout, vous êtes confrontée, je ne sais pas, depuis vos 12 ans, ça a dû vous arriver d'être confrontée à quelqu'un qui se sent mal. Ça fait quoi ? C'est une crise d'angoisse qui monte ? C'est quoi ? C'est une crise de panique. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai juste envie de partir loin et que ça s'arrête. Donc oui, c'est rare. Moi-même, depuis ces 12 ans, je touche du bois, mais voilà. Vous n'arrivez jamais ? Ah non. Oui. D'accord. Non, non, non. Et les gens autour de moi savent, ils sont intelligents, ils savent que je déteste ça. D'accord. Si parfois, ils s'en vont. Donc vous arrivez quand même à vivre avec ? Oui, oui, oui. Il y a des émortophobes qui sont vraiment cloîtrés chez eux, qui ne peuvent plus du tout sortir. Là, c'est tragique. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Enfin, j'ai eu des phases où, bon, mais là, ça va, je vis normalement. Question de Joëline. J'ai tout le temps peur de tout, du bruit, des objets qui bougent en hauteur, etc. C'est un enfer au quotidien. Que puis-je faire ? Quand il y a plusieurs phobies. Moi, je pense que dans ces cas-là, quand on est vraiment handicapé, c'est intéressant de consulter. Et plus spécialement, du côté des thérapies comportementales et cognitives, parce qu'il y aura vraiment un bilan de faits, de toutes les peurs, de l'intensité des peurs, parce que les peurs se catégorisent, et puis elles se définissent selon l'intensité, la durée, la fréquence, qu'est-ce qui l'handicapent vraiment. Je pense que c'est nécessaire de faire un bilan et de poser ça aussi. Elle-même sera aussi beaucoup mieux ce qu'elle veut soigner, parce que là, si tout se mélange, on ne sait plus trop où on veut aller. quels sont ses besoins et quelles sont ses difficultés. Tous les psychiatres traitent les phobies ou il y a quand même des psychiatres ? C'est beaucoup les comportementalistes. C'est ça. D'accord. Pour aider les patients à la vaincre, l'université et le CHU de Nantes ont mené une expérience d'un nouveau genre. Elle consiste à allier réalité virtuelle et stimulation cérébrale. Une première en Europe. Voyez ce reportage à Anne-Laure Jean, Marika Julien et Nathalie Vincenti. Affronter ses peurs n'est pas de tout repos. Claire s'est pourtant prêtée au jeu. Et c'est là où que ça se passe. Je ne suis pas hyper à l'aise. Mais ça va. C'est joli, mais j'ai le cœur qui s'actère quand même un peu. Non, ça va. L'horizon, c'est bien de regarder l'horizon. Transpiration, vertige, nausée, flash noir. Il y a quelques mois, à une telle hauteur, elle aurait frôlé l'évanouissement. Aujourd'hui, la jeune femme arrive à se concentrer. Elle maîtrise son mal-être. J'aurais pu faire ce type d'exercice, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. J'aurais beaucoup plus réagi, peut-être pleuré, je ne sais pas. Et en tout cas, je n'aurais pas réussi à communiquer pendant parce que ça me demande de la concentration. Encore aujourd'hui, mais maintenant, j'arrive un petit peu à dépasser ça et à parler, donc ça marche. Ce self-control, elle le doit en partie à une étude clinique menée au CHU de Nantes. Elle associe deux technologies bien connues des services de psychiatrie. La réalité virtuelle et la stimulation cérébrale. maintenant, on va positionner une électrode ici de stimulation au niveau d'une zone qui s'appelle le cortex préfrontal ventromédial. Cette zone, chez les sujets qui ont une phobie, ne fonctionne pas assez bien au moment où ils sont exposés à ce qui leur fait peur. On va, avec la stimulation, leur donner un coup de pouce et donc, on va permettre au cerveau de retrouver la ressource de surmonter cette peur. Annabelle travaille à l'hôpital dans le service voisin. Elle aussi a peur des hauteurs. Alors, elle a voulu tester ce dispositif. Je sais qu'on va me faire justement des épreuves où je vais être confrontée un peu à la hauteur et je ne sais pas du tout comment je vais réagir. Donc, je suis un petit peu impressionnée mais bon, je vais voir. Juste derrière, il y a une chaise. Les électrodes et le boîtier sur son crâne sont reliés à un ordinateur qui pilote la stimulation. Des trackers au niveau des pieds permettent de suivre ses déplacements. Quant au masque, il plonge Annabelle dans un univers de réalité virtuelle. Un chantier, un ascenseur et des étages à non plus finir. On va mettre le sujet dans la situation qui lui pose problème. L'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut le faire de façon contrôlée. L'objectif, donc, est de s'exposer mais pas non plus de réveiller la peur trop fort. La consigne étant quand même d'essayer de monter le plus haut possible. Donc là, tu peux sortir de l'ascenseur, traverser la planche et retourner dans l'ascenseur qui est de l'autre côté. Et ainsi de suite. On a vraiment l'impression qu'on va tomber de la planche et toujours les jambes un peu qui flagellent. C'est quand même très haut. Quand elle se risque à traverser la planche, Annabelle reçoit un courant indolore. Il est envoyé à son cerveau pour inhiber la sensation de peur. Mais il y a des raisons de penser que si le sujet s'entraîne à dépasser sa difficulté avec la stimulation, ça lui donnera un soutien supplémentaire pour arriver à réguler son symptôme et avoir des effets à plus long terme sur la plasticité cérébrale. Comme pour les autres participants, l'expérience n'a duré qu'une semaine. Mais grâce aux 4 séances prévues dans le protocole, Claire peut dresser un premier bilan. Il y a encore des situations dans lesquelles je panique parce que je suis allée un petit peu trop loin, j'ai voulu pousser un petit peu trop. mais il y a du progrès. Je passe plus facilement le cap. J'arrive à me concentrer sur mes sensations, canaliser ma pensée, à prendre du recul par rapport aux sensations physiques que j'ai encore aujourd'hui mais moins. Désormais, finit le virtuel. Claire s'est mise à l'escalade. Une manière de se confronter à sa peur, de se l'approprier de la dompter. Autrement dit, de prendre un peu de hauteur. Cette expérience est une étude de faisabilité. C'est pour ça qu'elle est menée sur des patients intolérants à la hauteur et pas complètement phobiques. Elle n'en est qu'à ses prémices et si les résultats sont concluants, elle permettra peut-être à terme de personnaliser les traitements. Les chercheurs espèrent l'utiliser pour traiter également des troubles neurodégénératifs ou dépressifs à suivre. C'est intéressant cette expérience ? C'est très intéressant. Alors on fait aussi d'autres choses pour les phobies simples avec des bétabloqueurs de lavelocardyle. Il y a des protocoles où on prend le bétabloqueur qui inhibe un certain nombre de réactions au niveau cardiaque, etc. Et qu'on peut confronter le sujet à la situation qui lui fait peur justement alors que les circuits de l'urgence sont un peu bloqués. C'est un petit peu le même genre. C'est-à-dire que le corps réagit moins violemment parce que ce que vous décrivez qui est terrible, c'est l'attaque de panique, c'est-à-dire la sensation où on se sent mal, on a trop chaud, on a trop froid, on a le cœur qui bat. Et donc on inhibe ces réactions et ce qui fait que la personne se retrouve confrontée sans avoir les symptômes de détresse qui aggravent effectivement le sentiment de ne pas pouvoir gérer parce qu'il y a le sentiment qu'on ne va pas être compétent pour affronter la peur qui nous arrive. Il faut dire que ces bétabloquants normalement, ils sont utilisés pour faire baisser la tension artérielle par exemple pour ralentir le cœur. Voilà. Une question d'Angélique qui a la phobie des oiseaux depuis son enfance. Celle-ci a tendance à s'amplifier. J'essaye entre autres l'hypnose sans résultat. Que faire ? Alors, s'il y a vraiment un handicap, moi je conseille fortement de trouver... D'encarder le film Les oiseaux. Oui. Non mais déjà, déjà de prévoir une consultation en thérapie comportementale et cognitive et surtout de commencer et là on gagne du temps soi-même sa hiérarchisation. C'est-à-dire prendre une feuille de papier et écrire du moins compliqué au plus compliqué ce que l'on redoute. Par exemple, voir une plume. Est-ce que quand elle voit une plume, c'est déjà compliqué ou au fond, la plume... C'est le bruit... Voilà, la plume c'est anxiété 1 sur 10. Et puis, avancer tout doucement déjà soi-même sur une feuille de papier pour hiérarchiser et puis les consulter après avec cette hiérarchisation pour se faire aider. Cette hiérarchisation, en fait, c'est juste pour gagner du temps quand elle va voir un psychiatre ou un psychologue. C'est juste ça en fait. pour se confronter déjà petit à petit à un univers où elle pourrait s'imaginer qu'elle ferait peut-être une démarche thérapeutique pour familiariser son cerveau à cette idée-là. Parce que quand je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas écrire le mot, on est dans un évitement, ce que disait le professeur Pellissolo tout à l'heure, c'est qu'on ne veut même pas en entendre parler. C'est n'en parlez pas. Et voilà. Vous pensez quand même un jour retourner voir quelqu'un pour vous aider ou pas ? Je suis toujours avec ce professionnel-là. Oui. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, je pense que sur l'échelle des tragédies de l'être humain, c'est rien. Donc voilà. On fera avec. D'accord. Une dernière question de Liliane. J'ai la phobie, une peur terrible du docteur. Je reporte régulièrement mes rendez-vous. Que faire ? Allez voir le médecin. Ça dépend pourquoi. Est-ce que c'est une peur des maladies qu'on va lui annoncer ? Elle ne regarderait pas le magazine de la santé. Peut-être que justement, elle se désensibilise grâce à vous. C'est utile. Est-ce que c'est parce qu'elle a peur qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle ? Il faudrait vraiment explorer. C'est effectivement intéressant. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus. Bon courage. Je rappelle votre dernier livre Aurélie Htter, La charge mentale des femmes et celle des hommes. Pour prévenir le burn-out, c'est aux éditions Larousse. Un appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada